Tout est super génial Tout est cool quand tu joues dans la même équipe Tout est super génial C'est un vrai magique Coucou les loulous Coucou Mais qu'est-ce que vous faites ? Une partie de cartes pokémons Une partie de cartes pokémons ? Mais on joue pas aux cartes pokémons ? Non ! Vous faites une blague ? Bah oui Eh oui les loulous, aujourd'hui c'est une vidéo sur une... Recette ! Eh oui, aujourd'hui on va faire quoi ? Un gâteau pokémons ! Un gâteau pokémons ? Oui ! Chouette ! On va faire le gâteau Pour faire la pâte à gâteau, il nous faut donc Deux yeux Ensuite, 100 grammes de farine 100 grammes de sucre 100 grammes de sucre Deux yeux, vraiment je veux dire Et 100 grammes de beurre Et 100 grammes de beurre Et ensuite, un sachet de sucre vanillé Et un sachet de poudre chocolat ou de levure ? De levure, de levure Et ensuite pour la garniture Qu'est-ce qu'il nous faut pour la garniture ? Enfin pour décorer ça ? De la pâte à sucre De la pâte à sucre Et aussi de la vanille Et aussi de la vanille Et aussi de la vanille Ça c'est de la vanille Ça c'est du sucre vanille Moire Rouge Rouge Et blanche Et blanche Et blanc Et blanc Et blanc Et oui et blanc Et ensuite il nous faudra du Nutella ou de la confiture Ce que vous voulez pour badigeonner le gâteau Pour faire coller la pâte à sucre Et pour étaler la pâte à sucre Super important c'est quoi ça ? Du sucre glace Ah oui c'est vrai Ah on fait le gâteau ? Oui 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 Pour commencer alors qu'est-ce qu'on va faire ? Le beurre D'accord Donc dans la pâte à sucre On met le beurre Donc on met les 5 grammes de beurre Et Quentin c'est armé du super Du super absorbateur Et on met tout le beurre Je vais le mettre sur combien ? Ça colle Le mettre sur combien après ? Euh tu le mettras sur 5 ? Non peut-être au milieu Sur le 3 D'accord Déjà on commence par un Et après on montrera au fur et à mesure D'accord ? Et voilà Alors les petits amis vous utilisez le batteur Jamais sans l'aide d'un adulte Maintenant je vais mettre au fond Ensuite après le beurre On va mettre quoi ? Le sucre vanillé ? Oui Alors le sucre vanillé Je suis armé Et après qu'est-ce que tu mets dedans ? Un oeuf Non le sucre Le sucre Et voilà Et maintenant une fois qu'il y a tout ça avant tout à l'heure Corentin qu'est-ce que tu vas faire ? Oui On va le battre jusqu'à ce que nous ayons une espèce de crème De mousse un peu blanc Je tiens Je tiens Alors attention je vois Bon et là ça va aller dehors On a fini de battre donc là on va mettre les oeufs un par un C'est toi Donc vas-y Corentin tu casses un oeuf Oui parce que c'est Anne Elle sait pas bien casser les oeufs encore Oui Elle est petite Donc déjà tu casses un oeuf Bon Corentin Corentin en mets un peu partout Un tout petit peu Souvent Euh non j'ai gâte d'asseoir Alors Corentin casse déjà un oeuf Voilà Tu vas remuer et une fois que ce sera bien incorporé tu vas casser le deuxième oeuf Alors il a fini un peu comme moi parce qu'il en a mis un plus sur les oeufs Il va pas travailler de toute façon il est plus possible Tu peux le mettre dans le pot d'oeufs ? Sur combien hein ? Tu peux le mettre dans le pot d'oeufs ? Tu peux le mettre sur le pot d'oeufs ? Et voilà ce que ça donne maintenant on va rajouter quoi Loulou ? Le deuxième oeuf Le deuxième oeuf Le deuxième oeuf Et tiens Deux Il y a une oeuf Attention pas de mettre la croquette dedans Waouh Elle arrive ? Ouais C'est un peu dur Il y a juste un petit trou Et voilà Et maintenant on va encore remuer On va mélanger tout ça Après on va mettre Voilà super donc maintenant Océane qu'est-ce que tu vas mettre à l'intérieur ? Ben la farine La farine alors vas-y vide la farine Attends il faut qu'on enlève le... Attends il faut que je remonte les manches Oh Allez on remonte toujours les manches en cuisine Ah c'est parce qu'elles tombent Donc là on verse la farine Hop là Vas-y tout d'un bloc Attends tout Verse tout Aïe j'en ai pas mis partout Waouh Trop bien Ensuite on va mettre que la moitié du sachet de... Du sachet de quoi ? De quoi que je te fasse ? De levure Non non mais c'est bon j'ai déjà enlevé la moitié de nous Voilà C'est un peu dur Et ensuite on va mettre une pincée de sel Et ça c'est maman qui va le donner à Océane Tends ta main Vas-y Hop là Vas-y Tu le mets dedans Donc une pincée de sel Et Corentin va remuer Ah Voila Bon c'est pas beaucoup Ah les Corentin T'as pu le mettre dans mes lois J'ai pris un saladier en pyrex Voilà Parce que ça ne prend pas le four Parce qu'on veut faire une pokeball Donc la pokeball elle est ronde Et comme j'avais pas de moule à gâteau qui soit vraiment rond 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 Donc j'ai pris le saladier Tu vas me donner un peu de pouracelet ? Oui Alors vous voyez je l'ai coupé Moi Le papier sulfu Comme un petit soleil Pour que ça épouse tous les bords On va verser toute la pâte dedans Et après on va mettre les yeux Alors bien sûr on a mis le papier sulfu pour pas que ça accroche aux parois Et pour que ce soit plus facile à enlever le gâteau Parce que c'est pas trop un mauvais gâteau Après si vous avez des moules en forme de sphère ou quoi C'est beaucoup plus pratique Nous on a pris le saladier Ça marche très bien On a déjà essayé ça On l'a suivi 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 Alors maintenant les petits gourmandes Qu'est-ce qu'on va faire ? On va préchauffer le four à 180 degrés Ouais Et tu crois qu'il est chaud ? Alors on fait cuire pendant une heure environ à 180 degrés Alors là on va enfourner le sponge cake Alors mon loulou maintenant on a fait le gâteau Vous voyez à quoi ? On a fait un petit gâteau Parce qu'on voulait faire une petite croquetball Voilà Et maintenant qu'est-ce qu'il va falloir faire ? On doit nous couper ici là On va faire quoi ? Mettre du Nutella dessus Mettre du Nutella dessus Et oui On va le recouvrir entièrement de Nutella Alors les amis vous pouvez prendre autre chose Vous pouvez prendre quoi ? De la confiture Bah oui J'allais dire Voilà Le beurre au cacahuète Pourquoi pas Voilà Il nous faut quelque chose Pour pouvoir coller là-dessus Parce que vous voyez la surface Elle n'est pas très collante En fait elle est un peu sèche Pour coller la pâte à sucre C'est une colle Et ça devrait ouvrir Tu vois je l'ouvre ? Bah je l'ouvre tout de suite Et vous avez dû remarquer que l'Océane elle a disparu Elle nous a abandonnés Elle nous a abandonnés Elle nous a abandonnés Et là on étale une fine couche de Nutella Et on va essayer de ne pas se réchir les doigts Euh Euh T'il vous plait Allez on étale On étale doucement Alors les amis Donc vous voyez nous avons fait Un petit gâteau Oui mon chéri Bah vas-y et puis je t'aiderai pour finir à la fin D'accord ? Hum Voilà Donc je vous disais les petits amis Nous on a fait un petit gâteau Parce qu'on voulait faire une petite pokéball Voilà On a pas fait les gros gourmands Mais par contre si vous voulez faire J'ai envie de faire de gros gourmands moi Une grosse pokéball Il vous faudra tout simplement augmenter les doses Voilà Et voici le travail Regardez comme ça l'arbre La courante Bon la courante elle a déjà attaqué le pot de Nutella Et voilà Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire mon chéri On va étaler le pâte à sucre On va étaler la pâte à sucre qui est là Allez moi j'ai faim Oh il est prêt c'est le courante Allez on se dépêche On se dépêche Alors pour étaler la pâte à sucre il nous faut du sucre glace C'est ça ? Et après on met le sucre glace sur le plan de travail C'est pour éviter que quoi ? Le sucre glace loulou Qui colle Et oui c'est pour éviter que ça colle Donc bon on n'aura pas une pâte très blanche parce que voilà Il y a des petits enfants qui ont mis les doigts dedans C'est pas moi Donc là on va étaler à peu près de la taille de quoi ? De la pokéballe C'est le cocobol Alors on va essayer Il y en a pas beaucoup de blanc Mais on va essayer Oh t'as vu ça fait tout blanc là ? Ah ouais c'est le sucre glace Ah oui n'étalez pas ça avec la farine les enfants Pas du tout Parce que sinon ça va pas être terrible Donc on essaye d'étaler un demi-cercle Corentin D'accord ? Ouais 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 Alors voilà les amis Alors je pense que ça va aller Alors l'important Il faut prendre délicatement Voilà Hop On va prendre dessus On va voir si ça peut Oui ça va recouvrir Donc là ce qu'on va faire Oh Il est mort Ce qu'on va faire Là on a aussi un qui nous a rejoint Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va couper Donc c'est la maman qui fait ça Ou le papa ou le grand frère ou la grande soeur Et là on va couper quelque chose de très De très droit Parce qu'en fait elle est à moitié quelle couleur ce pokéball Moitié rouge et moitié blanche Et voilà Elle est moitié blanche et moitié rouge Et du coup ce qu'on va faire On va prendre ça Et pour savoir où ça va se terminer On va faire un petit trait noir Et après il y aura la boule Alors maman on va essayer de mettre à la moitié Dans la moitié elle est où ? On va essayer de tracer la moitié là-dessus Ouais La moitié c'est là ? Ouais Tu penses ? Ouais On va essayer de la ramener jusque là Donc là Le côté blanc Ouais c'est mieux Voilà Hop Ouais c'est mieux ça Attention Instant Critique Et voilà C'est parfait En plus ce gâteau est petit les amis C'est super Et plus c'est facile à faire Et en plus que là on peut couper tout autour comme ça Alors ce qu'on va faire voilà Donc c'est que je vais couper tout autour Parce que là c'est un peu délicat hein Faut vraiment faire ce gâteau avec un adulte Un sac gâteau qui est Pas facile à faire Le cake design c'est très très Il faut beaucoup s'appliquer en fait Oui Et c'est très très dur aussi à faire Voilà Donc là on a fait le contour Et là ce qu'on va faire On va couper On va couper Mais juste tout autour hein Juste le tour voilà Pas ça On dirait que c'est quelqu'un qui travaille dans un hôpital Hein ? Ah bon ? Bah ils sont contents ça sur la bouche Ah ! Et voilà 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 ! Donc la sucre là je pense que Elle est foutue Il y a plein Nutella Donc voilà on a des petits gourmands Donc voilà ce que ça donne A la suite Alors maintenant qu'on a fini avec le plat On fait quelle couleur ? Rouge Le rouge Donc on va faire quoi en rouge ? L'autre moitié de la ? Pokéball La Pokéball Allez alors Et il faut laisser un tout petit peu d'espace Parce qu'après il faut faire un trait noir Ouais 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 On va laisser Hop ! On va le mettre par dessus tu vas voir Alors voilà ! Donc là hop ! Allez vas-y avec moi Oh ! Allez on étale On étale On étale Pareil On va faire une demi Un demi-cercle Enfin un demi-oui Un demi-cercle Hop ! Allez ! J'avais eu Johnny tout à l'heure Ah je pense que c'est bon mon Loulou ? C'est bon 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 Donc elle est super belle Ce qu'on va faire c'est pareil C'est magnifique Ménine ! On va couper Là On va couper bien droit Parce que maintenant on va faire pareil notre autre moitié de Pokéball Voilà ! Allez ! On est dessus Corentin ? Oh Corentin c'est un gros gourmand pideur lui mange la pâte à sucre allez c'est délicat ne vous inquiétez pas sur le bord ici là où c'est un peu sale on va nettoyer après avec du sopala et tu mets avec moi il faut pas se louper elle est magnifique regardez les amis c'est belle hein non on va le couper c'est pas belle c'est le pokébol non on va ici en fait on va faire le contour ici sur le blanc et sur le rouge et après on met un petit peu de blanc et maintenant on va faire qu'on va couper c'est ça et après ça fait le pokémon une pokémon où dedans il y a un pokémon ça serait cool si on mettrait un chouette hop là on touche pas on mange pas on coupe on mange pas en cuisinant non mais c'est quoi ces manières on fait tout le temps ça donc voilà le rouge est parti donc maintenant qu'est-ce qu'il faut au milieu une bombe noire et moi il faut quoi là tu fais ça et après un rond et ok on va faire ça tu fais jusqu'au milieu et au milieu tu fais un rond ok ensuite il nous faut donc le petit bouton blanc donc il nous reste de la pâte blanche donc ce qu'on va faire est toute petite on va faire une petite boule on va l'étaler et nous on a pris un emporte pièce donc on a pris un tout petit verre comme ça et on va le mettre au fond non on va pas le mettre au fond non bah si non regarde j'ai vraiment plus étale le loulou étale le bien vite fait il est petit hein celui là on peut voir peut-être pas tout en long on peut l'étaler comme ça voilà voilà je vais voir un peu il faut en tourner pas la couper hop il y a un bout qui est parti hop là il faut couper tout rond mais il faut couper tout rond il faut qu'il fasse la taille de ça voilà mais le bouton il est ci hein il n'est pas fou hop c'est à n'importe pièce en fait vas-y appuie hop on tourne et là qu'est-ce qu'il se passe vas-y lève ton verre waouh le beau bouton de la pokémon waouh on le garde de côté oh ouais allez on le met à côté hop on va faire pareil avec le noir on doit faire on doit faire un rond mais juste un petit trait un petit trait déjà on va faire le rond hop là attends il faut d'abord voilà le noir donc là on garde le noir en dernier parce que le noir il salit vraiment les doigts mais après si on le fait ça avec notre pâte à fixe allez vas-y c'est tout noir et que le revient pâte à fixe et là c'est pareil donc là nous on a pris un autre emporte-pièce alors il est là on a pris un autre verre donc qui est plus large voilà oh bah grand temps il y a pâte à bauder il y a pâte à bauder ça y est tu t'en sors ça y est je pense que c'est bon fais voir ouais c'est bon ah vas-y mets le verre tu fais l'emporte-pièce on va mettre bien au milieu de la pièce c'est bon là de partout ouais on peut le voir voilà bah c'est bon tu peux appuyer on tourne un peu ça fait youi attend moi j'en ai pas le verre moi j'en ai d'abord on a le remettant je pense que c'est bon là voilà on a une jolie petite mais après il faut que ce soit un serpent il faut que ce soit un serpent un serpentin donc voilà on a mis plein de noirs pour la cuisine bon on a mis plein de noirs mais heureusement on finit par le noir donc voilà un petit rond noir voilà le petit rond blanc qui va être dessus tac voilà et après qu'est-ce qu'on fait il ne reste plus qu'à faire là il ne reste plus qu'à faire quoi le petit trait noir donc là on va faire un boudin un boudin avec la petite bouille voilà on va mettre du sucre glace surtout ah oui du sucre glace c'est moi qui l'a formé on met tout du sucre glace voilà et voilà et maintenant on va l'étaler allez viens ça c'est un boulot d'homme ça faut être costaud pour faire ça non non allez allez et voilà on a terminé d'étaler ça tout beau tout beau donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire quelque chose de droit parce qu'il y a une bande autour de la peau qui est bonne c'est ça on peut la couper parce qu'il peut ça fasse les deux côtés les deux côtés on va la faire un peu épaisse on va la mettre on va essayer de la faire un peu et sur le rouge c'est délicat ouais voilà il faut toujours y vendre elle est peut-être pas très régulière on va essayer de la faire un petit peu plus régulière alors attention voilà un petit peu voilà de manière elle n'ira pas jusqu'au bout parce qu'elle est un peu grande on va prendre notre super pokéball on va couper tu vois loulou on va prendre notre pokéball là voilà là qu'est-ce qu'on va faire tu mets un petit peu d'eau tu mets un petit peu d'eau sur ton doigt et tu en mets tout là un tout petit peu c'est histoire de coller la pokéball enfin la pokéball le petit bandeau voilà donc maintenant qu'il y a de l'eau voilà un petit peu plus voilà hop et maintenant maman elle va venir poser ça au milieu et on va mettre attends mais on va mettre le truc dessus ça donc on va essayer de faire ça oh 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 ça ressemble beaucoup une pokéball alors tu mets la mettre le truc dessus alors là voilà là on va couper un petit peu un petit peu ça me fait trop d'appareil et en fait l'eau dessus elle a donné ça va faire de la colle la colle ça va coller en fait maman le bandeau voilà maman tu vas m'aider à mettre le truc dessus alors Océane veut coller le rond c'est ça alors il faut d'abord mettre un peu d'eau alors déjà on va mettre un petit peu d'eau au milieu voilà hop et Océane va coller dessus allez vas-y au milieu bien au milieu alors je sais pas s'il y a assez d'eau hop 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 allez vas-y colle au milieu bien au milieu voilà super un peu plus au milieu voilà hop maintenant je vais mettre maintenant on va coller le blanc au milieu donc on va mettre un peu d'eau et vas-y colle le blanc bien au milieu ouais bien au milieu bien bien au milieu waouh c'est parfait ça oh purée il est prêt et voilà il est prêt il est prêt il est prêt alors à quoi ça ressemble les loulous faites voir à ça waouh c'est trop 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 beau mais que ça a l'air bon aussi on va manger ce soir un dessert oui on va le manger ce soir un dessert alors les petits amis c'est déjà la fin de cette vidéo dites nous surtout dans les commentaires si ça vous a plu et si vous l'avez déjà fait si vous l'avez déjà fait et aussi on va manger avec papa et oui on va le manger avec papa oui et aussi dites nous dans les commentaires si vous voulez que Corentin fasse des ouvertures de ses boosters pokémons oui en vidéo ce sera pas souvent une fois par mois dites nous le dans les commentaires parce que Corentin a commencé la collection de quoi ? pour montrer la rame aussi ok ok voilà il a commencé offensive vapeur et surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut pouce vers le haut et si c'est pas déjà fait ça doit être bon et en restons dans la prochaine vidéo on vous dit ciao 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 ciao